Quelques tests chimiques On souhaite trouver des tests d'identification du dioxyde de carbone, de l'eau et du dioxygène. Pour cela, nous allons réaliser la combustion d'une bougie. Le combustible d'une bougie est l'acide stérique, de formule chimique C18H36O2. L'équation de la réaction de combustion d'une bougie est la suivante. Pour identifier la présence du dioxyde de carbone, nous allons réaliser l'expérience suivante. Placez une bougie chauffe-plat dans une coupelle. Versez un peu d'eau de chaud au fond de la coupelle. Attention, il ne faut pas que l'eau de chaud touche la cire. Recouvrir ensuite la bougie chauffe-plat à l'aide d'un bécher. Attendre que la bougie s'éteigne, puis observer l'eau de chaud. On observe que l'eau de chaud s'est troublée. Pour identifier la présence de l'eau, nous allons réaliser l'expérience suivante. Placer une bougie dans une coupelle. Recouvrir la bougie à l'aide d'un bécher. Attendre que la bougie s'éteigne, puis mettre un peu de sulfate de cuivre anhydrée sur les parois du bécher. On observe que de la buée est apparue dans le bécher. On observe également que le sulfate de cuivre anhydrée initialement blanc est devenu bleu. Pour identifier la disparition du dioxygène, dans les expériences précédentes, nous avons observé que la flamme de la bougie s'éteint lorsqu'elle a consommé tout le dioxygène. En présence de dioxygène, une bûchette incandescente se ravive. Sous-titrage Société Radio-Canada